Sous-titres par Jérémy Diaz Oh, les rats, j'avais oublié Raven Queen, dans le bureau de Madame Baba Yaga, tout de suite Moi ? Oui, toi Madame Baba Yaga, il y a quelque chose... Oh, je vois Raven, assieds-toi En tant que conseillère d'éducation, je me dois de recevoir les étudiants un peu, disons... Les étudiants perturbés Quoi ? Mais je ne suis pas perturbée Nous nous sommes réunis pour te mettre sur le droit chemin Le mauvais chemin, tes amis vont tout expliquer Raven, tu sais que je t'adore Mais tu te souviens que l'autre jour, tu as renversé tout un flacon d'encrins délibile sur ma jolie robe de bal ? Mais c'était un accident, tu le sais J'étais vraiment désolée et je t'ai demandé de m'excuser au moins une centaine de fois Justement, tu n'étais pas censée t'excuser, tu es méchante Oui, mais si je n'avais pas envie de... Raven, tu es ici pour écouter Briar, veux-tu t'exprimer maintenant ? Écoutez bien J'ai installé une plateforme de saut à l'élastique sur la tour Est Briar, tu pourrais te concentrer, s'il te plaît, Maddy Moi, je trouve que Raven est fantastique, elle ne doit pas changer Et vous ne m'aviez pas dit qu'on était là pour la critiquer Vous m'avez fait croire que nous allions tout simplement prendre le thé Oui, j'ai menti, mais nous n'avons pas encore entendu l'avis de Lizzie Hart Qu'on lui coupe la tête Raven, il faut que vous pensez que c'est la méchante reine et c'est la vérité C'est la vérité, c'est vous Ah, voilà enfin une réaction digne d'une méchante reine Je pense que nous voulons de faire un réel progrès Mais euh... comment je retrouve mon aspect normal ? Je ne vais pas être un poulet, moi ! La 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 la... Euh, dis Applewhite, tu pourrais euh... ne pas chanter dès le matin euh... Enfin, ni jamais Oh, ce que tu es drôle Miroir, mon beau miroir Toi qui es si intelligent et si cool Dis-moi un peu qui es la plus belle de toute l'école Toi, Applewhite Il est trop génial ce miroir, je l'adore Bon, je vais emprunter des bijoux à Briar Je reviens Avec un peu de magie, je suis sûre que ce miroir peut être plus amusant Oh ! Oh ! Oh non... Oh la 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 la... Miroir, mon beau miroir, qu'en penses-tu? Ce que j'en pense! Mon miroir, qu'est-ce qu'il s'est passé pendant mon absence? Euh, rien. Il ne s'est absolument rien passé. C'est une catastrophe royale, ma parole! Allez, viens, on va te trouver un autre miroir. Mon miroir? Oui, tiens. Quoi? Tu n'as pas de miroir plus grand que ça? C'est plus pratique pour se refaire une beauté n'importe où. Vous savez, j'ai du mal à en trouver un qui me convient Certains sont trop étroits, d'autres trop larges Oh, je n'aime pas ces cadres Tu veux m'emprunter mon miroir ? Bon, d'accord, mais laisse-moi m'admirer une minute Eh bien, tu n'es pas près de la voix Oui, je sais Salut, toi Quelle catastrophe ! Il ne pouvait rien m'arriver de plus affreux C'est vraiment trop horrible Écoute, Apple, c'est moi qui ai cassé ton miroir Ah oui, je sais Quoi ? Évidemment, tu es censée être la pire d'une méchante raine Mais je me suis dit que ça ne pouvait être que toi et que tu m'avais menti En attendant que mon nouveau miroir arrive, je sais comment tu vas pouvoir te faire pardonner Est-ce que c'est la tenue la plus parfaite pour aller en cours de couronomie ? Bien sûr que oui, tu es la plus belle Oh, c'est bien trop lourd Reprends ta voix de miroir J'en ai marre de t'appeler la plus belle Oh le, sois gentil, méchante copine Tout le monde à l'école ne parle que de l'élection du président du conseil des élèves royales Mais nous savons déjà qui sera notre présidente Elle n'a aucun adversaire C'est elle, Apple White Blondie, ce n'est pas parce que je n'ai aucun adversaire que je ne vais pas faire en sorte de mériter ma couronne J'utiliserai mon temps de débat pour exposer mes projets concernant les balles royaux Les collectes de fonds royaux, la nourriture royale, on conserve les... Royale par-ci, royale par-là et royale de haut en bas Ce serait pas génial que quelqu'un d'autre puisse... Je m'en occupe, je vais aussi me présenter aux élections Euh, tu es sérieuse ? Votez pour Mandy, votez pour moi ! Des chapeaux volent des couronnes, votez pour Mandy Oh, salut Raven Dixem, vote pour moi ! Je veux dire, super, c'est gentil, merci beaucoup pour ce badge Et c'est parti, chers amis des contes de fées Le débat du conseil des élèves royales d'Ever After High Ma première question est pour Apple White Pourquoi une personne ne votait-elle pas pour toi ? Je n'ai qu'une chose à dire Je présiderai le conseil comme je compte gérer mon futur royaume À l'interversion Merci, une question pour Maddy maintenant Pourquoi t'es-tu présentée contre Apple ? Serais-tu... Apple ? Absolument, merci de l'avoir remarqué Si les écureuils n'aimaient pas la viande mais adoraient les glands Le lac deviendrait-il moins grand ? Ouais ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu le sais très bien Ça fait trop longtemps qu'Apple est présidente Maddy est folle ! La fête, 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 la fête ! Moi, je viens d'avoir une idée tellementielle Ce serait vraiment génial que le conseil décide d'agrandir les portes du château Pour ceux qui sont un peu plus grands que la moyenne Je crois que c'est tout à fait envisageable Mais je dois vérifier ça avec la coprésidente Si l'entrée de la tanière de l'ours était ensoleillée Cela pourrait-il inverser les marées ? Je ne te le fais pas dire Vous allez quoi ? Oui, oui, tu as très bien entendu, Raven Queen Euh, professeur Rumpelstiltskin, c'est vraiment injuste Vous ne pouvez pas faire un examen sur les chapitres 1 à 34 ? Mais nous n'avons étudié que jusqu'au chapitre 2 Vous savez que je ne peux pas mentir, eh bien... Ça, ce n'est vraiment pas gentil Quoi ? Vous ne connaissez pas le professeur Rumpelstiltskin ? À chaque début d'année, il fait passer un examen incroyablement difficile Pour que les élèves travaillent comme des fous pour se rattraper Pour lui, c'est comme de la paille qui se change en or L'examen est demain matin, regardez, le stress commence déjà à me fendiller Écoutez, je pourrais vous faire réviser Vous savez, j'étudie seule depuis... depuis toujours en fait Royalement cool ! Bon, commençons par les éléments de base Ah, si on n'arrive pas à la réveiller, on va échouer, ça ne fait aucun doute C'est pas de veine si seulement elle étudiait aussi sérieusement qu'elle fait la fête Ah, j'ai trouvé ! Oh, salut, comment ça va ? Très bien, tu es réveillée Maintenant, on ne te rendors plus, on a besoin de toi D'accord, il y a une chose pour laquelle je suis toujours prête Une soirée d'études ! Ouais ! Les éléments de base Il y a la poussière d'elfe et le feu de dragon et... Poussière d'elfe et feu de dragon ! Le temps est écoulé, c'est l'heure d'admirer vos échecs Raven Queen Vingt Apple White Vingt Cedarwood Vingt Under Huntsman Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une super soirée d'études Regardez, voici Cupid, la fille adoptive d'Eros, le dieu de l'amour Elle suit les cours à Monster High, mais elle est sur le point de découvrir qu'une autre école aurait besoin de ses talents très spéciaux De nos jours, les fins des contes de fées sont tout sauf certaines Les princesses finiront-elles avec leur prince ? Les étudiants rebelles réussiront-ils à trouver le grand amour ? Tous ces héros ont besoin de l'aide de Cupid Pour que leurs histoires se terminent bien Bonjour, jante prêtresse de l'amour Je me présente, je suis le prince Crapot Deuxième du nom Et j'ai désespérément besoin de tes conseils Je sais de quoi les Crapots ont besoin pour devenir des princes Non, jante d'âme, non, je... Ah, salut, c'est Cupid, toi c'est ça ? Alors ça y est, tu voles de tes propres ailes ? Quand je ne sais plus quoi dire, je me retransforme en... Zut, si seulement j'avais les mêmes dons de poète quand je suis sous forme humaine Malheureusement, je suis bien trop nerveux dès que paraît Briard Beauty Tu sais quoi ? J'ai une idée, dis-moi ce que tu ressens pour Briard Eh bien, personne ne peut... Prince Crapot, c'est toi l'admirateur secret qui m'a donné rendez-vous ici ? Non parce qu'écoute D'abord, tu m'envoies une boîte de chocolat remplie de mouches Ensuite, tu m'offres un bouquet puant d'herbes vaseuses Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas envie d'aller à ce bal avec toi Ma chère et tendre Briard La beauté de cette nuit est tellement incomparable avec la beauté que tu dégages Prince Crapot, tu ne m'avais jamais rien dit d'aussi poétique Salut Cupid Ah, Tixter Et alors, tu as autre chose à me dire ? Oups Tu es carrément trop... Enfin, je veux dire... Zut ! Barque ! Et voilà les chaussures Tu peux faire un gros câlin à ton héros Oh, j'espère que c'est toi, Hunter Bien sûr, ma pisse Merci de me les avoir apportées Maintenant, il faut que tu files Pourquoi ? Désolée, mon chéri Mais il me reste moins d'une heure pour faire le ménage et présenter toutes ses chaussures Blondie et Briard vont arriver d'une minute à l'autre et il ne faut pas qu'elles soient au courant pour... Nous deux Alors, je vais passer plus tard et toi et moi... C'est super, c'est le meilleur On devrait prendre un café Elle m'a mis à la porte Merci d'être venu m'aider les filles On n'a pas beaucoup de temps, mais... Pas de problème, Acheline Je vois que tu as déjà installé le présentoir Mais je le décalerai de 50 cm à gauche Comme ça, toutes les chaussures exposées baigneront dans un halo de lumière Ce sera superbe, pas vrai ? Oui, sans doute Briard, tu en penses quoi ? Pesqui Tu ne paies rien pour attendre Et voilà pourquoi les pantoufles de verre sont totalement passées de mode Pesqui Là, tu exagères Viens ici Les filles, on n'a déballé qu'une seule boîte pour l'instant Et la boutique ouvre dans moins d'une minute On n'y arrivera jamais, c'est sûr Caché, Pesqui, mais tu ne m'échapperas pas Acteur, non ! En échange de notre aide, tu nous offres une paire gratuite ? Tu es prêt pour ton câlin, mon héros ? Et pourquoi pas un baiser ? Pesqui C'est bon ! C'est bon ! Le pack de Sous-titrage ST' 501